Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette nouvelle rediffusion Final Fantasy XVI, on va continuer notre aventure après un épisode qui était intense. Intense parce qu'on s'est plongé dans les souvenirs de Clive, il a enfin fait les connexions, tout simplement, il s'est rendu compte que Ifrit c'était lui, qu'il était l'émissaire d'Ifrit en tout cas. Et qu'il pouvait contrôler son pouvoir, on est arrivé à un état de semi-conscience, semi-contrôle, je ne sais pas comment dire, un peu comme on l'a vu chez Garuda, Bénédicta et chez Ramu, Cid. Avant qu'il soit en pleine incarnation, il y a l'état... Un petit peu secondaire où on les voit avec une couleur qui fait écho à leur élément. Cid est un petit peu plus dans les tons bleu-violet qui rappelle les éclairs. Garuda, Bénédicta qui est plus dans les tons verts pour l'élément de l'air. Et forcément, Clive qui devient un petit peu plus rouge, rouge-orange, qui rappelle les flammes. Les flammes d'Ifrit, flammes de l'enfer ! Donc, on va tout de suite continuer notre aventure, voir ce qu'il en est. On se prépare à partir. Quelle aventure nous attend ? C'est tout de suite. Maintenant, dans la suite. Let's go ! Gab est juste derrière. Ah bon, on n'est pas là pour enfiler des pertes. C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts ? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement trois, alors ? Je n'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le Crystal Mer de Chefdrak est le centre stratégique de la ville, et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, ben, on pourra toujours se transformer. Siege, j'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, t'as toujours la bénédiction de Félix, non ? C'est vrai, tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bréteur de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon, je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement près de Frank Castell. On y a une Clive. Ah 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 ! Nous, on va là-bas. On retourne à la nef. Finalement, tu peux tout prendre. Quatre principales, quatre secondaires. Bon, on doit se retrouver à Frank Castell. Mais sur place pour passer la... Alors, Frank Castell. On peut pas aller par là ? Directement ? On va faire de gagner du temps. Voilà. Veille de la dragonnière. Des petites potions. On se met bien. Tiens. Eh oui, ils sont que niveau 15. Donc ça va vite se gérer. Il nous donne presque autant qu'une quête. Ouh ! Ça vaut limite le coup d'aller farmer les monstres plutôt que de farmer les quêtes. Même si les quêtes sont intéressantes. Et là, quand même... Après, de toute façon, à un moment, il faudra peut-être qu'on aille débloquer des compétences aussi. D'ailleurs... Tant qu'on y soit... Euh... On a débloqué du coup des choses ici. La transcendance. Et des nouvelles choses. Le feu follet. On fait tournoyer des boules autour de nous. Voilà. Pas des boules de guéchat. Des boules de feu. Et la charge enflammée, 10 frites. Bah du coup, on va acquérir tout ça. Activer la maîtrise de la transcendance. Niveau 1. Et le feu follet. Voilà. Ça nous donne de nouvelles compétences. Euh... Du coup, maintenant, au niveau... De l'équipement. Ça veut dire que ici, potentiellement... Non. Ici. On pourrait, voilà, changer... Changer les choses. La charge, ça a l'air d'être... Une tuerie, quand même. Tant qu'on y soit. Bah oui. C'est un ami du sud qui m'a appris ça. Je vous laisse comprendre. Oh, bah elle est toute en couleur. Excusez-moi, madame. Tiens, d'aujourd'hui. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie ? C'est osé. Excusez-moi. Mais, attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici, avec ce doux parfum. J'aime ses fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Cid. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi. Clive. Avec le chandelier dans la salle de bain. Mais elle faisait pas la même chose. Leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors, tu vas me suivre. On y va ? Dites-moi, vous aidez le groupe, mais... Dans quel but ? Eh bien... Je connais Cid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes. Il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis jurée de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la reine de la nuit, et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Comment ça ? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais... Si nous réussissons à passer, sache... que je te demanderai une faveur en retour. Attendez. Quoi ? Quoi ? C'est marrant, c'est qu'ils nous font des flares sur le... Le soleil est couchant là-bas. Sur la caméra. Comment comptez-vous faire ? Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sur le visage. Si j'essaie de la cacher, ça sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Bonjour, madame. Vous rentrez à la nuit galante ? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme ? C'est mon nouveau garde du corps. Il est mignon, vous ne le trouvez pas ? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous laisse un regret très cher, mais j'espère vous revoir chez nous. Hé, attends un peu. Il sait pourquoi. T'es un pourvoyeur. T'as de la chance que madame Apolline t'ait pris sous son aile. Crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage. Ben oui, finalement. C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. Tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger. Maintenant, c'est à mon tour de... de demander une faveur. Je t'expliquerai à la nuit galante. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. Vous savez que le plastique Bertrand est mort. Il s'est collé un peu trop près du radiateur. Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Oh, madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous. Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. Peggy 18. Pardon. J'étais obligé. J'étais au collège et crois-moi, ça date à... Oh, là, oui. Ben si, on a le droit. On fait deux pas pour enchaîner une nouvelle cinématique. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. Tu es décidément bien différent de Cid, je me rends compte. Ta droiture fait plaisir à voir. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus ? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Cid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches ta tienne. C'est une des jeunes femmes qui travaillent pour... Ma mienne ? Merci. Le seul risque d'attirer l'attention, cet objet pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler deux, trois choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Oui, ça sienne, oui, d'accord, ok. À la recherche de Tatiane, ma mienne. Ça sienne. Commençons par interroger ces dames. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie ? Oui, je cherche une de vos consoeurs. Une jeune femme du nom de Tatiane. Je l'ai pour t'embrocher. Alors elle est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse ? Ouais, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de Madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais... Elle y tenait beaucoup. Tatiane a perdu sa mère jeune. Pour elle, Madame Apolline est... Une figure maternelle. Elle était contrariée. Ah, il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas, sur le banc. Merci. Sa camarade de chambre, c'est peut-être quelque chose. Eh oui. Camarade de chambre, oui. Alors c'est vous, le fameux garde du corps que la patronne a recruté. Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas ? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. Euh... On m'a dit que vous viviez avec Tatiane, c'est ça ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Cette chère Tatiane, elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. Ah. C'était ça. Bah tiens. Il s'est passé quelque chose avec lui. Madame ? Un soldat sombré, quoi. Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il n'arrêtait pas de la coller. Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il ne la lâchait plus. Et il ne se limitait pas à la nuit de l'ordre. Il ne l'a racolée. Il n'arrêtait pas de la suivre et de l'épier. Bah tiens, elle n'a pas osé en parler. Elle ne voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble ? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatiane. Je vous en prie, retrouvez-la. Puisque c'est un soldat, je trouverais peut-être une piste à la garnison. Petit poney. Par jour. Prostituée amicale. Tant qu'elle est amicale. Euh, bon. C'est parce qu'il a autre chose à foutre là, monsieur. Oui, vous. Mais non, je n'ai pas le temps. Je recherche une fille de joie éguerée. On est à peine remis de la bataille du talus de Béli. Tu passes à la nuit galante ce soir ? Je cherche un homme avec une cicatrice à l'œil droit. Tu te prends pour qui ? Je ne me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole. On l'appelle Juggle Berg. Arrête, regarde. Il a l'approche de Mme Apolline. C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froiser. Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description et son nom est Yannick. Mais je ne l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. D'accord, merci beaucoup. Le Mour est le dernier à Mour avant Auriflamme. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. Faire un truc pas net. Ok. J'ai peut-être fait bannir de la maison close. Mais bon, on en fait des allées et venues. On verra le trou de mon pantalon. Pas plus. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick. Il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Mour pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place. Clive, tu sais, si tu te rends au Mour, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Et en plus, comme la capitale est toute proche, tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents à mon avis. Et s'il me vient une idée, une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris, j'irai voir ce Bertrand. Ok. Et... Donc il va falloir qu'on passe là-bas. Oh la 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 ! C'est impressionnant quand même. Les voyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers. On est pas venu là pour souffrir en plus. On va couper à travers champ. Voilà votre titre. Allez ! Vous pourriez avoir la descente d'attendre la fin des moissons pour me claquer entre les doigts. Il y a plein de cas de secondaire. Je comprends que ça te double tant le jeu. Apolline dit que le Mour est un endroit assez peu hospitalier. Et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. C'est vous Bertrand ? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère madame Apolline qui t'envoie j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi ? Je suis à la recherche d'une de ces filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village ? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir aux hameaux sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat, tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore aux hameaux. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici et le marquer. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Ouais, y'a pas la destruction des cultures. Regarde ce pourvoyeur, paré de noir. Je l'ai jamais vu dans les parades. Tiens, un marqué, seul ? Où est ton maître ? Il t'a bien mal énuqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi ? C'est Apolline qui t'envoie ? Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard. Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé. Et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien. Et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de bas. Surtout, n'oublie pas. Ok. Ça, c'est sûr. Après, si la mère Mackerel n'est pas arrivée là, par hasard. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Ça sent le mormel. Ah, il faut qu'on les chasse d'ici et vite. Ah, il souffle. Ça suffit. Bim. Il me prend ça. Ah, c'était pas le bon bouton. Et bah voilà. Ennemi vaincu. Oh, bah non. Ce sont des corps. Deux corps. Je crains le pire. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne. C'est Tatienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvée. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça ? Nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai ? Oui, Madame Apolline me la demandait. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses et à être jaloux de celui qu'il lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là ? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir ? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr ? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être ? Saluez-la de ma part. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Il y a un petit truc à récupérer par là. Jamais celui que ce soit une petite potion. Rien à voir. Un gros animal. Voilà voilà. On est content Gaëtan. Alors qu'est-ce qu'il a se vendre ? Pétoncle. Est-ce qu'il est aimable ? Vous savez que j'aurais... Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Cid et ton ami sont arrivés chez nous. Il te donne rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie. Mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. Cid chapelle. Parce qu'il a pris le soleil. Oh... Tu l'as retrouvée ? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employés malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. Très histoire d'amour finissent mal. Très histoire d'amour finissent mal. Et ça tienne. Merci pour tout Clive. Qu'est-ce que ça tienne ? Qu'est-ce que ça tienne ? Bah là ça paye. L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valaude. Mais cette fois c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Et pour une fois qu'on va voir une flite de joie et que c'est elle qui nous paye et pas l'inverse. J'ai envie de vous dire. Bref. Allons à la chapelle. Donc pas que je sois coutumier de ce genre de mœurs. Ok. La petite chapelle. Des révélations. Un constat. On peut connaître le concept sans... Désolé du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. Et peut-être même que certains me reconnaîtraient. Alors je pense que le mieux à faire c'est de passer par derrière. Il va faire tout noir. Ah là ils ont le quartier des plaisirs. Oui pour le coup Apolline est très coutumière de... Le genre d'action. Pardon. Voilà. Pareil. Jill est un peu mal à l'aise. Si j'ai choisi cet endroit c'est pour une bonne raison. La sécurité. Vraiment. J'ai vu plus discret dans le genre. Et donc. C'est quoi le plan ? On passe par la mine de cristal. Ce soir quand on sera calme. On t'appelle ça comme tu veux. Tu penses au quai de déchargement ? C'est un endroit très bien gardé. Bien plus que la frontière. T'as tout compris monsieur. L'ancien... Vu l'endroit où ils sont. Où peut être euh... Déformé. Sorti de son contexte. C'est marrant. Depuis le début tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi on dirait. Disons que... J'ai déjà tenté le coup auparavant pour tout dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon coup. Mais bon passons. Cid. Si ce que tu as dit sur les cristaux mers et le fléau est vrai... Si ? Comment ça si ? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion non ? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristaux mers miraculeux. Tout est parti de là historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques. Parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierre et ont fini par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille. Ou d'une bête de Somme. A leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal-mer serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des Renégats. Cid le Renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, avoir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie. Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me fous droit du regard. Si j'inscris mon nom dans le noir en devenant un Renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Encore, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on ne pourra pas rembourser le chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main. Wow, ok. Ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont dû réduire les effectifs et envoyer des gardes au front combattre les Val-dois. Ça arrange bien nos affaires. On verra ça. T'as peut-être pas que des mauvaises idées, finalement. Je veux savoir ce que t'insinures, juste. Que la dernière fois, ton fameux raccourci grouillait de sale bête et de sale type. On s'en est tiré, c'est ce qui compte. Faut bien un peu de piment dans la vie, parfois. À vouloir que tout se déroule sans accroc, tu vas finir par vieillir avant l'heure. On sait quelque chose, hein ? La Eve, tu sais, ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Un commentaire ? Rires Que mirage. Ok. La prison de Cristal. Oh bah alors ça, c'est pas gagné. Pas facile de courir comme ça. Oh y'a un coffre. Oh, 800 gilles quand même. Pas déconner. Bah oui, faut prendre la vieille ecumour. Ah bah là, je peux te dire que ça te fait les fessiers et les quadrilles. Ouh ! Y'a un petit malin qui a réussi à s'infiltrer jusqu'ici et du coup... Bah... C'est pas cassé hein. Ah, le noir était raconcille. Les minutes arrivent. Un peu de piment dans les yeux. Ça suffit. Ah ouais. Hey, je suis prêt pour un se le faire. Ça change, l'habitude c'est dans l'autre sens. Bien sûr on peut pas ouvrir les portes Mais pourquoi être discret ? Ça sert à rien Wow Ok Après nous on fait le tour Ah ça y est là maintenant on court Nous on court normalement Si ils continuent de bosser Les quadris Ah bah oui Il y a un prêtre ou pas dans l'histoire Allez C'est une tuerie Ok Oh 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 Il se retourne et pam dans la lucarne Oula Alors Rammuth est pas obligé de me cramer C'était rapide Il est un peu gros lui C'est un de ces moments dont je parlais tout à l'heure C'est votre jour de chance Vous allez avoir une mort d'exception Vous allez goûter à mon mortier préféré Et mourir comme des insectes Il va goûter de mon mortier Ah bah ça promet Il va pas crâner longtemps Et je vais venir planter ma fourchette dans tes raviolines Et reste pas devant lui Et Oh il va me saouler lui Ah J'ai mis du skiff pourtant Hop là On va essayer De le fixer au sol Voilà Ok Ok Les contre-attaques marchent plutôt bien 7ème esquiva billet Et de 8 Et de 9 On a une carte fidélité à la 10ème Je peux vous dire qu'on a une vie gratuite Il s'est barré Le salaud Destabilisation Et bah voilà Bah non Oh oh Ah bah voilà C'est ce que j'ai dit Allons Bordel Il est devenu éthérique Hystérique Ok Oh 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 Ok mais il m'est saoulé C'est ce que je veux dire Et là Oh là 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 Oh j'avais esquivé pourtant Je suis sur une fusée Je t'avais esquimé pourtant Dommage 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 Merci Vas-y Vas-y Allez il est bientôt au sol Pas mal Pas mal Neuvième esquive Il y a 11 12 13 Si on a des combos des bonus des trucs comme ça après au bout d'un moment mais c'est impressionnant 15 Parce que nos contre attaques sont plus efficaces Pas mal Pas mal Pas mal encore Ah bah quand même Waouh Ah il a pris tarif Les cartouches de mortier Ah 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 C'est canon Ardeur Diffrit Ok C'est un effet pervers de l'éther Ca prive les gens de toute humanité Quelle faim misérable Personne ne devrait subir ça Allez Cet éther a fui des niveaux inférieurs pour remonter ici Un danger mortel pour les gardes Eh oui Euh si on prenait une petite potion Voilà Juste histoire de Me soulager un peu Quel est le risque pour nous ? C'est bien prudent de descendre Les émissaires et les pourvoyeurs résistent à l'éther Ca devrait aller si on ne s'attarde pas Elle a raison Faudra pas qu'on traîne trop dans les environs On arrive aux galeries de la mine Le cristal mer se trouve plus loin Essayons de vite traverser cet endroit On ne sait jamais On ne sait jamais En effet En tout cas c'est super beau Bah voilà on nous a redonné de la potion Oh bah tiens Oh bah tiens Bim 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 Il a pas le temps de s'éclater De s'éclater De s'éclater De s'écarter Bim tu reviens Et on t'éclate Non je vais aller de l'autre coté moi Bon bah on va aller péter les planches Viens dès ma bande Viens dès ma bande Oh oh Sid va passer à travers Et voilà Et voilà Et voilà Sans toi j'aurais mal fini la journée je crois bien T'as voulu nous fausser compagnie hein J'oserais pas Vous pouvez plus vous passer de moi Ok C'est super beau Ohlala ces nuances de bleu Waouh Action spéciale de l'ennemi Cri de guerre Augmente les attaques Ah Vas-y Coudlette Ohlalalala A2 en plus on s'y a mis Dessus C'était la doulette C'était la doulette Là c'est fini Euh on va détruire le noyau du Cristalmer Après ils ont rien développé de bien fou fou On est juste dans des galeries On est juste dans des galeries Je sais pas si je suis sur le bon chemin mais bon Ah bah c'est là où je voulais être tout à l'heure Ah bah c'est là où je voulais être tout à l'heure Bon on récupère le coffre et ça Euh Après il y a un moment où les matières premières On va finir par les vendre Ok Voilà Voilà 2 pour le prix d'un Ouais ils étaient un petit peu inutiles ceux là Euh Pop 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 Ah bah voilà Oh il y a un gros Vous êtes pas sérieux Ça va durer 10 plombes Ça suffit On va me faire douler les yeux Bien Parce qu'on y a mis oh ? 13 000 points de méga Le pauvre Ok, il va m'énerver Après, il faudrait peut-être que j'utilise ma Führer une fois qu'ils sont bien stabilisés Si on veut augmenter les dégâts Voilà, gain de niveau Cool Cool ça c'est bien en tout cas encore une fois c'est super bien fait épée de corail oh elle est meilleure bon on va l'équiper elle est plus fine elle est sympa oh mais taper en même temps les gars avec toi ou conviction voilà si vous tapez en même temps c'est mieux c'est ce que je dis depuis le début quand même on va bientôt arriver au cristal mer vraiment tu en es bien sûr à moins que quelqu'un les bouger alors petit cristal où es-tu cri cri wow y'a pas un chat dans le coin qu'est-ce que viendrait foutre un chat ici et oui cri cri d'amour c'est magnifique c'est là le sanctuaire est de l'autre côté du pont et bah on y est pas encore ils se sont même pas embêtés à réparer il doit vraiment manquer de moyens attends tu ne vas pas me dire que c'est toi qui mais si la dernière fois que j'ai essayé de m'infiltrer ici je suis tombé nez à nez avec Bahamut juste avant ce pont il y a encore la trace de mon passage c'est pas ma faute c'est lui qui a cherché tu as eu de la chance de réussir à t'enfuir allez faisons ce qu'on a à faire et ne traînons pas on se dit qu'on va affronter Bahamut ou ah parce que c'est vos potes non pas vraiment c'est pas ceux qu'on a vu dans le temps ok bah ça c'est fait bah tu dégages bah tu dégages aussi comme c'est bizarre et c'est reparti allez les gars viens des ah c'est fini ouh j'adore les animations sont vraiment super belles ouh ouais 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 Ok. Ok, on va lui en mettre un. Ah mais c'est elle qui est déstabilisée. Eh oui mais on s'est raté. Et du coup ça nous a fait taper sur un autre ennemi. Donc forcément, on a raté notre épée de surprise. Il n'a pas pris tant de dégâts que ça. Bonne nuit Fred, bisous. A part Bahamut. C'est beau. Ah ça fait une grande salle pour un combat quand même. Oh oh. Qu'est-ce que c'était ? Mais d'où il sort lui ? Pour deux Zeus. Bon sang. Même le gardien du sanctuaire est devenu éthérique. Et éthérique et Ramzy. Ok. Euh... Ok. J'ai esquivé pourtant. Ah bah là ça a marché. Ah ouais. Ouais. Ah. Ah. Quand il vient, il sait mettre le feu. hop allez on va le lier au sol viens là sale bête oh bah mon esquive il est bientôt au sol j'ai 11000 points de dégâts je pense qu'il faudrait que j'utilise ça va être what donc j'utilise la transcendance pas en même temps que les attaques spéciales ok on va le mettre au sol ok on va le mettre au sol il est hyper concentré je pense que vous le voyez j'essaye de prendre le moins de dégâts possible pour me débarrasser de cette grosse bébête il va bientôt être déstabilisé donc on va essayer la technique que je voulais faire c'est à dire qu'on va enchaîner là là maintenant et là on passe j'ai 17 points de dégâts c'était une bonne idée là il s'excite un petit peu On sent que c'est la fin parce qu'il s'excite quand même un petit peu plus On sent que c'est un petit peu plus Un super potion avant de mourir bêtement Ok Il m'a saoulé Allez on va le finir Et voilà Même pas mort Toujours pas mort d'ailleurs 3000 jeans quand même C'est bien Ah j'y vois pas très bien Hum Clive Si le plan marche et qu'on détruit les cristomères On sera parmi les derniers au monde à pouvoir utiliser la magie Et ça ça veut dire que les choses pourraient devenir assez tendues pour les gens comme nous On risque d'en baver je pense Mais quand tout sera fini Ce sacrifice nous permettra de changer le monde J'en suis convaincu Même si il y a un prix à payer Depuis quand est-ce que tu t'inquiètes des conséquences toi ? Hein ? Je te l'ai dit Nous avons choisi de te faire confiance Alors on a plus qu'à se lancer Ce sera le premier au fait du plus grand des malotrus Seed le renéguera Ok Il n'y a rien à ramasser Bah non pas trop mais bon Non c'est maintenant Seed Alors on fonce Mon petit coffre Ok Au moins Ça nous a remis plein de vie On a qu'une super potion par contre Waouh C'est beau On a la musique qui va bien avec Ah Oups Bon Ça le fait pas Ce truc est un peu plus coriace que prévu Je suis équipé Ne te fatigue pas Clive Ça suffira pas à l'entamer Ce truc est bien plus solide que les cristaux qu'on connait On dirait que j'ai pas le choix C'est le moment de prendre un petit coup de vieux Reculez Je vais me changer en rameux Ok Allez Donne tout ce que t'as Enorme Un petit coup de vieux Un petit coup de vieux Un petit coup de vieux Ripe le cristal. Qu'est ce donc ? Qu'est ce que c'est ? Oh ! Qu'est ce que c'est que ce truc ? Oh merde ! C'est quoi cette chose ? C'est l'attaque des titans ? Mais merde ! Il faut que je me transforme aussi ! Mytho ! Ah tu veux qu'ils montrent quoi de plus ? Clive non ! Oh ! Eren Jagger ! Et à la fin du jeu en fait Clive se réveille et tout ça n'était qu'un rêve. Il était juste perdu dans sa tête le pauvre. Complètement aliené. Où m'as-tu emmené ? Où m'as-tu emmené ? Ah ! On va avoir comme qui dirait un petit problème. Je suis déjà venu ici. À la fin du jeu en fait! Je ne sais rien. Je suis encore plus. J'ai des papiers. Je pense que c'est pas si j'ai fait mal à vous faire. Il y aura eu peur. On va attendre. Ah C'est fâcheux Non mais c'est la lance de Ramu Tu peux pas faire n'importe quoi non plus Oh oh Je ne suis pas ton esclave Je te préviens Tu ne m'empêcheras pas de partir Adieu Pas de soucis Claudia T'inquiète pas Je me doute que vous êtes Plus en train de vous endormir Mais vu l'action Je vais continuer quand même un peu Voir ce qu'il se passe Et j'arrêterai après Ouais t'inquiète C'est impossible Dommage Wow Oh Bordel Que prépare-t-il d'autre ? Quoi ? Quoi ? Attendez Ça suffit On va pas vous venir celle-là Oh 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 Doucement Ouais je suis complètement captivé aussi C'est pour ça que j'arrive pas à arrêter ce soir Wow Je ne vais pas te laisser faire Eh eh Tu vas le payer Allez Concentre-toi Modifrit Activé Ça me revient Je suis Ifrit Mais oui J'adore Ifrit Celui-là est très beau Alors attaque, magie, esquive, saut Hyperpercutant Ok Oh la 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 C'est pas impressionnant Ah oui on a plus d'attaque spéciale Oh 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 C'est pour urner le corps et le pauvre Pas le pauvre Non What ? Alors, grande vitesse Ok Trop fort Ah, déstabilisation 320 000 points de dégâts Rien que ça Youhou Magnifique Ah, c'est super classe C'est mort, Tifos Je l'ai eu Mais non Mais ils sont combien, sérieux ? Mais qu'est-ce qu'ils préparent ? Ouf Quoi ? Quoi ? Ah, ça me fait moins rire 専門 Donc là ne voit blessings Je suis moins C'est quoi ? C'est quoi ? Quoi ? C'est reparti 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 Quelque chose me dit que ça va pas être aussi simple C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti On a toujours C'est reparti C'est reparti Très beau combat Merci merci C'est reparti Bah non C'est reparti C'est reparti C'est reparti Je pense pas qu'il C'est reparti Je suis sûr C'est reparti C'est reparti C'est reparti Oh flamme C'est reparti Oh Oh C'est reparti J'est reparti Yeah C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti Il vient Ah oui Déterminé C'est reparti Oh C'est reparti Lui Quartier ou C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti C'est reparti Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui on va dire ça C'est reparti 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 Ramy Regarde Si j'esquive pas en même temps. Bah lui il s'est fait one shot. C'est le début, ah non. Ni le début du jeu, ni le début du live. Ouh ! Oh 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 ! Oula non 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 c'est euh... Le cinquième ou sixième live dessus déjà. Ok. Encore ? J'espère que t'aimes les animaux. C'est dégueulasse. On est pas tiré d'affaire. Ah oui on a du faire un tir du jeu là je pense. Tu vas payer pour tes crimes Seed. Tes bêtes sont rapides. T'inquiète pas, on va la tenter. Ok. Les combats sont franchement énormes. Je me suis rassuré. Je vais me rassurer. Je m'en prie. Je n'ai pas un tir du jeu là. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Oh, 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 oh Oh, il n'y a pas Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris le truc Allez Je Ouh la Oh, la parade Bah voilà, parfait. J'ai éclaté du coup là. Très bien. Je veux pas y rester. Ha ha, énorme sim. Il court chez Kupka. Tant pis. Nous avons versé assez de sang pour aujourd'hui. Rentre chez toi. Nos camarades sont morts et c'est ta faute. Tu comprends ? Nous avons servi d'appât pour t'attirer hors de ta cachette de lâche. Alors que toute cette histoire ne nous regarde pas. Qu'est-ce que vous êtes venus foutre ici ? On veut pas de votre sauvetage. Vous croyez qu'on vous remercierait ? On est foutus maintenant. Ils vont plus nous lâcher. Cela fait cinq ans que nous nous battons pour vos droits comme pour les nôtres. Nous risquons nos vies pour être leurs égaux. Ça ne vous intéresse pas ? Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquilles. Parce qu'à chaque fois que vous intervenez, c'est nous qui souffrons. Nestlé. Pardonnez-nous. Laissez-nous en paix. Il faut nous comprendre. On s'accroche au peu qu'on a. Si tu nous avais dit que ce serait difficile, il faut être patient. Enfin ça fait cinq ans quand même. Si tu le dis. Partons d'ici. Partons d'ici. Partons d'ici. A partir du moment où ils avaient annoncé de toute façon qu'on aurait un... Enfin qu'on pouvait pas revenir en arrière, on savait qu'on passait un certain cap dans l'histoire. Repère de Clive. Là que baie nous ! Il est vrai que nous rendons leur présent plus difficile. Mais un jour, ils comprendront que ça en valait la peine. Parfois, je me demande si nous sommes sur la bonne voie. Souviens-toi, Sid disait que le pouvoir des cristaux est une prison, et qu'on devait s'en libérer. Il parlait de prendre les choses en main, de forger notre avenir, par nous-mêmes. De s'affranchir de nos chaînes. Il me manque. Un monde où nous pourrons vivre et mourir égaux. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça que je porte son nom. C'est pour ça que nous avons accepté la mission qu'il nous a confiée. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je continuerai. On arrive, les amoureux. Vous êtes enfin à la maison. Un nouveau repère. Alors, on se dit que peut-être dans le futur, il va se mettre à voler ce nouveau repère. Alors, des nouveaux objets, etc. On se doute qu'il y a énormément de choses qu'on va pouvoir débloquer. Mais pour le moment... Waouh, c'est super beau. On va se laisser sur cette image, les amis. On va s'arrêter là. C'était franchement exceptionnel. Dramatique. On a perdu Cid. Mais... Oh là 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 là. Ce combat. Face à Typhos. Oh. C'était impressionnant. Ifrit est franchement majestueux. J'adore le contrôler. Voilà, Joshua. On sait qu'il est en vie. On a repris la succession de Cid. On se fait nous-mêmes appeler Cid, maintenant. On a le pouvoir de Ramu. Oh là là là. Que de développement ce soir. Que d'avancer. En tout cas, j'espère YouTube que ça t'a plu. Pense les petits pouces, les commentaires, etc. Tout ce qui peut aider à référencer cette vidéo. Et puis, en description de la vidéo, t'as tout ce qu'il faut pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Maintenir la chaîne. Rejoindre le Discord, etc. Je me fais plein de bisous. Je te souhaite une bonne continuation. Et je te retrouve très rapidement pour assurer cette aventure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501